Allez hop au micro-ondes. Allez, ferme-la et ferme-la ! Haha ! C'est comme un plan ! Alors, à bientôt, Vince ! Sous-titrage Société Radio-Canada Lucrezia, ce filtre... C'est... ce n'est rien de votre business ! Mais c'est ! Pourquoi n'est-ce pas dit que vous travaillez avec mon père ? Stop ! Juste stop ! Lucrezia... Je... C'était tout ma faute... Je... Je n'ai pas envie que votre... ... père mourir... Je ne peux pas... Je suis très désolée... Mais je n'ai jamais l'intensité... Tout ce que j'ai voulu... ... c'est voir sa smiley face... ... Mais après ce jour... ... ... la lumière a abandoné votre cœur... ... 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 Où est-ce qu'il est ? Il est là ! J'ai pas l'impression de faire plus mal maintenant que j'ai changé le canon mais peut-être que si en fait... Je ne me rends pas compte... ... ... ... ... ... ... j'arrive pas avec la visée auto j'arrive pas à shoot le machin quoi ça m'en fout non mais il n'y a pas de soucis shayos c'est une bonne idée en fait jade coco de toute façon il y a beaucoup de jeux rétro que j'aimerais refaire qu'ils aient vieilli ou pas j'ai voulu faire coup d'alca il n'y a pas longtemps mais j'étais pas dans le mode c'était trop rude en fait par contre celui ci c'est un jeu que j'ai jamais fait en revanche jet cocoon regarde un excellent souvenir même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs de quoi le casque vraiment j'en suis quel chapitre je pense que je suis au chapitre 10 ou 11 là être 11 plutôt que 10 et il me semble qu'il y en a 12 un truc comme ça ah encore des gargouilles ils disent 14 heures how long to beat ok généralement ça c'est juste comme site tu t'étais pratique un mode stand de tir pour tester les combinaisons depuis le magasin après si je me fie aux statistiques c'est quand même de loin je crois que j'étais un peu plus mal pas tout le temps mais mais si je me fie ouais aux statistiques le canon long il a quoi déjà donc et je sais pas ce que c'est mais pui je pense que c'est puissance or le canon standard et canon court ils sont bien en dessous quoi ils sont enfin bien en dessous ils sont à 60 et 35 lui la 1650 je pense que c'est la portée le paix puissance donc 70 il au dessus et rap et par contre je sais pas ce que c'est rap et rapidité oui c'est ça à non la portée c'est tout au bout 65 150 en gros le canon court il est très rapide mais tu perds d'autres trucs quoi il ya d'autres chapitres ok donc effectivement je sais pas ce qui est le mieux là mais on va dire la puissance c'est bien je vais essayer de le finir ce soir s'il ya deux chapitres à faire oui je peux pousser un peu on est vendredi tout est permis par contre je sais pas si tu as fait resonance of fate si 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 il est génial ce jeu la customisation d'armes du jeu c'est quelque chose j'en ai refait une petite découverte pour partager sur la chaîne j'ai fait ça il ya quelques temps quand j'ai commencé en fait les découvertes c'est un des premiers jeux que j'ai j'ai fait parce que je me voyais pas faire un let's play complet parce qu'il est très très long et pas forcément très intéressant à regarder en let's play puisque en fait bah c'est que des étages et des étages ou alors faudrait faire un montage dessus en live c'est pas fou mais bon quand tu échanges avec des gens qui sont déjà en train de jouer à quelque chose ça va quoi catastrophe là bonsoir merode comment ça va en fait il ya des trucs absolument géniaux dans resonance of fate un petit côté humoristique par moment qui est vraiment sympa moi j'avais trouvé sympa je peux pas aller taper record à corse là ouais d'accord c'est pas très efficace et terre ok je vais peut-être l'utiliser je vais te demander ton avis final sur grand blue du coup alors un petit peu plus long que ce que je pensais vraiment très intéressant au niveau scénario je trouve malgré que ce soit pas c'est pas une écriture extrêmement complexe et une mise en scène de fou là dessus j'ai été bluffé et je pense que si comment dire tu as le online sur le ps plus fois si tu as le ps plus et que tu fais un petit peu les les missions tout ça les quêtes il ya moyen de vraiment s'amuser un moment ouais je le conseille quand même peut-être pas par compte plein pot où il remonte mais ouais pour 40 balles ça ça va donc si tu attends un petit peu qui baisse franchement aussi tu as pas d'autres jeux prévu prochainement bien que ça m'étonnerait tu peux y aller quoi mais c'est vraiment la mise en scène qui m'a il m'a bluffé oh là ça sent l'arnaque cette histoire qu'est ce que c'est que ça ah bah oui c'était sûr apparemment ils se sont concentrés sur les persos et la mise en scène avec une histoire assez simple pour faire venir les gens dans l'univers du grand blue c'est pas c'est pas déconnant en fait j'attends un petit remake un peu confidentiel mais c'est dos mais c'était sûr en fait c'était sûr ok éliminer les gargouilles encore non vraiment il est sympa j'ai toujours un chapitre à faire enfin le chapitre on va dire final mais comme faut faire des quêtes moi je le fais de mon côté et puis quand j'aurai tout ce qu'il faut pour je terminerai peut-être en live on verra tout dépend de combien de temps il va me rester avant riders putain mais c'est pas du tout chiant la rembarbe derrière qui se met devant la caméra pas du tout ce jeu est parfait mais en plus j'étais à ça putain je crois que c'était un ennemi depuis tout à l'heure c'est même pire j'arrive pas à les chouchons je crois que je vais quand même être content de le terminer ce jeu il fallait que je le fasse pour l'histoire tout ça je voulais tous les éléments toutes les cibles sur le pilier central ok ça craint du boudin ça mais attend là j'ai pas le bon canon j'ai l'impression en fait j'ai un canon standard avec mon sniper mais je suis vraiment bête moi en fait je me suis très mal servi des combinaisons j'ai l'impression là ça ressemble à un vrai fusil de sniper pour le coup tu l'as jamais acheté ce derge au final je crois que si tu veux je peux t'en filer un mec il me semble que j'en ai un autre j'ai même pas d'où il sort d'ailleurs ça fait un peu plus mal pour eux aussi il me faut mal en fait je peux plus courir avec ce truc oh mais c'est chiant dès que je m'approche boom quoi quand même on verra ça mais il n'y a pas de problème je te dirai ça il faut que je regarde dans mon carton oh la séquence encore à la con quoi putain mais ouais j'ai carrément mis les mauvais trucs sur mon sniper quoi là je fais du mille oh le naze j'ai honte il achète vraiment tous les ff en double non celui-ci je crois que c'est ma soeur qui a dû me le filer elle m'a filé ses jeux et en fait il était dedans elle m'a dit vas-y j'ai pas trié il me semble que je l'ai je suis pas absolument sûr mais ouais IS-10 a annoncé fin 2024 bon je vais essayer de les finir comme ça parce que là j'en peux plus le sniper c'est bien mais quand t'as un vrai angle de vue sinon c'est un peu du nawak j'en conviendrai bah voilà ouais IS incroyable une série que j'ai découvert sur le tard finalement moi avec IS-8 mais alors c'était incroyable coup de foudre direct ah oui D1 le IS c'est sûr en fait la plupart des RPG qui m'intéressent c'est D1 sinon bah généralement je les achète pas quoi du coup oui un an d'attente on a de quoi faire en plus hein ça va déjà avec le début d'année t'as FF-7 Rebirth t'as comment il s'appelle celui de Vanilla Ware ah j'ai oublié le titre pourtant je l'ai précommandé il n'y a pas longtemps le 8 c'est la Crimosaf d'Annaway Unicorn Overlog c'est ça ça je crois que je vais le laisser ici en fait bah c'est 10 fois mieux ça bah j'arrive pas à aller shoot par contre des fois après y'a quoi il va y avoir Ayodan Chronicle vers Avril je crois y'a un autre truc qui m'intéresse que je ferai sur la chaîne alors peut-être pas D1 enfin si je vais le faire D1 mais je sais que ça tombe aussi sur Unicorn Overlord donc je vais peut-être mixer les deux c'est la traduction française de je sais jamais le titre Trails in the Sky le réalisateur des Juden est mort c'est horrible ouais j'ai vu ça Princess Peach non je suis pas spécialement intéressé par Princess Peach je vais attendre d'en voir un peu et puis une baisse de prix je pense ah mais ils sont combien là j'ai l'impression que ça tape la Rambarde depuis tout à l'heure c'est en train de me gonfler encore une fois je crois qu'il en reste un je me tromperai allez les mouches là Unicorn je suis fait comme un rat il est que sur les consoles ah mais tu joues sur PC toi Marvel enfin si je savais que tu jouais sur PC mais tu joues uniquement sur PC bon après il va peut-être être porté sur sur PC ah mais attends je crois qu'ils font que des jeux sur console effectivement ah mais il y avait ça mais je suis trop con encore une fois mais pourquoi ils le mettent aussi loin aussi t'as des ennemis dès que tu rentres t'essaies de rester un minimum à couvert ils te mettent un truc tout en bas quoi j'avais une Switch mais je l'ai gardé qu'un an le temps de faire 3-4 jeux ah d'accord ok ouais je crois que les jeux Vanilla Ware en fait sortent pas sur PC ouais Joe Patate t'as raison moi non plus ça me dit rien finalement je pense aux quelques jeux qu'ils ont fait et dernièrement lequel j'avais fait 13 Sentinels Age Scream il est pas sur PC je crois non mais c'est quoi cette séquence où tu regardes le mec s'installer devant toi pour venir te savater la figure eh ben purée ça va pour lui hein oh l'autre il arrive qu'est-ce que c'est que cette histoire là ah bah alors lui il est encore tout teubé que moi hein il faut que je le fasse à l'occasion Age Scream il est bien mais bon c'est un c'est surtout un visual novel quoi mais vraiment très très bien si il y a une Switch 2 rétro-compatible je prends Unicorn 13 Sentinels Xeno 3 ah tu l'as Xeno 3 mais tu l'as pas fait c'est ça évidemment faut passer comme ça c'est tellement mieux Fantanzian le RPG sur Apple avec les décors type Diorama tu l'as terminé ou tu l'as lâché mais en fait j'ai lâché parce que il y avait des annonces sur Steam et je me suis dit bah il va pas tarder et finalement bah ça vient pas quoi bon ça c'est fait c'est cool pour cette conne avec c'est cool zut c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave un éther rouge j'ai mis deux secondes à capter que c'était des insectes mais comment ça se fait qu'ils ont plein de points de vie cette fois c'est scandale même les ennemis tout pourris ils finissent par avoir plein de points de vie dans ce jeu c'est un jouet c'est un jouet bon c'était peut-être un peu abusé pour ce type d'ennemi ils ont pas tant de points de vie que ça mais bon c'est censé être une forme de la violence ouais il y en a un sur pour la switch Marvel ça marche plutôt bien j'ai l'impression que ça se pose encore indéfiniment cette histoire là je peux même pas me planquer quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi hein Je suis dans le mal, il n'y a pas de magasin là, enfin je crois pas. Allez c'est reparti mes calibellules, ça rigole pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501